Tu fais quoi ? On va aller leur manger là Tu veux manger tout ça là à 16h ? Bah c'est la collation Bah t'es pas censé être au régime toi ? Bah si Ouais mais t'as vu ce que t'as mangé ce midi là T'es au moins à 3000 calories Bah ouais c'est bien ce que je dis ouais Vas-y je prends pas avec toi Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions Donc aujourd'hui la vidéo je mange 3000 calories pour maigrir Donc ça c'est Pimousse C'est la diète de Pimousse pour maigrir Il bouffe 3000 calories Donc voilà on avait fait Donc on a fait une vidéo récemment Où on parle d'obèse à muscler Et dedans on l'a dit Au bout d'un moment Soit tu préfères sécher en montant ta dépense Soit tu sèches en enlevant des calories Lui sa méthode c'est baisser la diète Descendre 2500, 2400, 2300 Moi quand la sèche approche Attends pourquoi tu parles de moi ? Ça m'arrive aussi d'augmenter l'intensité des entraînements Oui bien sûr Mais je sais que t'es capable de descendre bas en calories Toi ça te dérange pas C'est vrai que ça me dérange pas Tu le vis bien Mais parle pas trop de moi Tu le vis bien Moi dès qu'on commence à toucher un petit peu dans mon assiette Je commence à m'énerver un petit peu J'aime pas ça Donc toi ton but c'est de garder un maximum De calories dans ton assiette Simplement c'est ça Donc pour faire ça comment tu fais la solution ? C'est simple en général je garde ma diète Que j'utilisais déjà en prise de masse Et je vais rajouter 2, 3 séances de cardio par semaine Ensuite je passe à 4, à 5 Voilà il a dit c'est progressivement Bien sûr Si vous voulez avoir une grosse assiette Même en perdant du poids Il faut augmenter l'entraînement Mais progressivement Parce qu'une fois que le corps s'habitue Il n'y aura plus de perte de poids C'est ça Avec 3000 calories on peut m'éguerre Bien sûr Il suffit de regarder la vidéo avec Bazinga Avant d'aller faire cette vidéo avec Bazinga On a fait le fit J'étais 4-5 kilos supplémentaires Un peu plus gras Je suis arrivé Je ne suis pas sec Mais j'avais perdu assez de poids J'étais satisfait de la condition que j'ai ramené Il est dur avec lui-même On aurait pu le croire en sèche à cette période Franchement Ces abdos on les voyait les gars Donc voilà Donc si vous voulez perdre du poids les gars Un régime c'est pas forcément frustrant Ça dépend de qui vous êtes déjà Et Comment ça qui vous êtes ? Bah toi t'es une Ferrari Ouais moi je suis une Ferrari Voilà Ça fait comment une Ferrari ? Oh non Je l'ai jamais Donc ça veut dire au quotidien Même s'il est européen Même si aujourd'hui t'as décidé de pas t'entraîner T'as décidé de faire du chômeur Tu vois Et bah tu vas brûler beaucoup plus de calories Qu'un mec qui fait rien du tout Tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de muscles Ouais c'est ça Et c'est pour ça que nous les coachs On met vraiment en avant la musculation Parce que pour perdre du poids Il n'y a rien de mieux Tu vas faire du muscle Qui va augmenter ton métabolisme Et en plus de ça Lors de tes séances Le fait de casser de la fibre Tu vas brûler des calories Parce que tu vas dépenser pendant tes séances Mais après la séance Tu vas également rebrûler des calories Pour reconstruire les fibres musculaires C'est ça Donc c'est tout bénef Arrêtez le cardio les mecs C'est ça Et mettez-vous à Faites de la musculation Il n'y a pas que tôt bien évidemment Donc moi je vais vous énumérer Toutes les méthodes que j'ai mis en place Juste avant de partir voir Basinga Pendant un mois et demi à peu près C'était pas hyper intense Je n'y ai pas mis toute la volonté possible Pour être sec, sec, sec Je savais où est-ce que je voulais arriver Mais ça m'a permis de perdre 4, 5 kilos Franchement Sans rien foutre Des fois je disais ce que je mange Je me disais mais c'est pas une assiette de sèche ça Tu vois Tu n'es pas en train d'essayer de maigrir Tu l'avais dit au début de la vidéo Donc c'était augmenter l'intensité Pour progresser le plus possible Garder ta diète de base de prise de masse Comme ça tu as un repère en fait Ouais c'est ça Tu sais que si tu manges tes 3000 calories Et que tu continues de faire le même sport Normalement tu te maintiens Ouais c'est ça t'as compris Donc toi ton but c'était d'augmenter La dépense de tes calories Ouais c'est ça Pour maigrir Voilà t'as compris Et une fois que ça a bloqué tu faisais quoi ? Plus de cardio Plus de cardio Simplement Après ça a des limites Ça a des limites Déjà premièrement pour les personnes qui travaillent Tu n'as pas du temps illimité Ouais Nous on a la chance de pouvoir travailler à la maison Donc on a du temps à disposition Pour rajouter et rajouter du sport Et même tu ne peux pas faire 3 heures de sport par jour Voilà Quand il dit rajouter et rajouter du sport C'est que juste en prise de masse Il va être à 5 séances Alors que là en fin de sèche Ou même en milieu Il est peut-être à 7 séances C'est ça Mais tu ne peux pas rajouter un définiment Sinon sur entraînement Et c'est fini C'est moral cassé Fin des entraînements Fini Et tu reprends tout ce que tu as perdu En une semaine de temps Donc il faut savoir ce que vous faites aussi Mais c'est pour vous dire que Le régime n'est pas synonyme de frustration Tu peux très bien t'en sortir en sèche Avec ta diète Parce que justement Tu as su garder tes calories très hautes C'est ça Ce que souvent en été Souvent c'est ce que les gens font Tu as déjà remarqué Les gens ils vont commencer à faire leur muscu à côté Aller faire un peu plus de sport à gauche à droite Ils vont aller faire un foot au city Ils vont aller courir un peu plus etc Et du coup ils sèchent sans s'en rendre compte Et ils disent Bah l'été c'est vrai que je perds du poids machin C'est pas ce qu'ils ne s'en rendent pas compte Mais ils font plus de sport Ils se dépensent plus Ouais l'été c'est propice Au régime les gars Il y a la bonne nourriture aussi On mange beaucoup plus de légumes en été Alors qu'en hiver Ça va être les raclettes Il y a Noël Il y a Nouvel An Tu vois c'est compliqué On a moins tendance à vouloir sortir Faire du sport en hiver Et c'est plus facile en été C'est vrai C'est pour ça Si vous avez un objectif de prise De perte de poids Essayez de vous caler sur l'été L'été pour finir votre sèche Qu'est-ce que moi j'ai utilisé comme méthode C'est simple Déjà tu me voyais Tous les jours j'allais à la salle de sport en vélo 15 minutes aller 15 minutes retour Ça te fait 30 minutes T'as cramé 200 calories Comme ça Donc comment augmenter sa dépense facilement Tu vas à la salle de vélo Ou à pied Même à pied 15 minutes de marche Ça se prend S'il a l'habitude d'aller en voiture Il va brûler 80 calories en voiture On s'en fout Tu vois c'est négligeable Alors en vélo J'avais calculé J'étais entre 200 et 250 C'est une collation Ça tu savais Il a gagné un checker de proche Au lieu de 3000 calories Je suis descendu à 2800 Ensuite une fois arrivé à la salle Ce que je faisais C'est qu'à chaque fin de séance Je faisais 20 minutes de marche inclinée 200 calories supplémentaires 450 calories A la fin 450 calories qui ont sauté Juste en rajoutant ça Ça me prend On va dire En voiture je mets 10 minutes En vélo je mets 20 Ça me prend 20-40 minutes Et j'ai cramé 400 calories Donc avec cette méthode Où tu augmentais l'intensité de tes trainings Et où t'as pas touché à la diète Combien de kilos t'as pu perdre ? 4-5 kilos en un mois 4-5 kilos Sans forcer Après forcément À un moment donné Il est obligé de descendre ses calories Parce qu'il peut pas faire plus de sport Il y a le cardio en fin de séance Il y a 7 entraînements sur 7 dans la semaine Donc à un moment donné Tu touches à l'assiette Mais c'est pour vous dire Que vous êtes pas forcément Forcément dès le départ Obligé de toucher à votre assiette Pour maigrir Et même tu peux atteindre un niveau J'avais un niveau de sèche pas formidable Mais j'étais convenable Si tu veux vraiment pas faire d'effort Pas te prendre la tête Tu peux avoir un niveau que j'avais avant Et encore s'il y a des gens Qu'un métabolisme plus rapide Ils vont être plus sec que moi Encore plus sec que moi je l'étais Mais si tu cherches pas un niveau de sèche faramineux Arriver là où j'en étais Avec juste du cardio sans baisser sa liste C'est vraiment possible C'est possible Nous si on est là sur Youtube C'est pour vous dire que c'est possible On est déjà comme vous Qui regardez le feed game Avant de faire des vidéos Et on a compris que Si nous on y est arrivé Vous pouvez le faire aussi Il n'y a pas de soucis les gars Ben voilà je pense que c'est tout Pour cette vidéo Si vous voulez des compléments alimentaires Qui peuvent vous aider Pour votre sèche On en a plein sur QNT Il y a des brûleurs de graisse Il y a tout ce qu'il faut Nous est-ce qu'on a quelque chose Dans ce top là Bien sûr Il y a ça par exemple Tu vois QNT Dès que tu commandes Ça arrive direct C'est pas mal ça Essayez chez vous Ça va arriver Donc voilà C'est leur nouvelle barre Skinny protéines Une petite barre comme ça Ça fait 132 calories Pour 11 grammes de protéines C'est vraiment peu En fait c'est des barres light C'est ça Et il n'y a pas beaucoup de sucre dedans C'est pour ça que je les prends N'hésitez pas Comme ça je peux m'en manger plein Moins 20% quoi de fitness fusion Exactement C'était fitness fusion De la FF Vous étiez en présence de Kimous Edidio Force Et fun Abonne-toi Abonne-toi PorczeniaEST Abonne-toi Eh D הצ Abonne-toi